... La Drôme est une rivière remarquable à plus d'un titre. Avec ses nombreux bancs de galets, ses bras multiples et sa forêt alluviale bien développée, elle offre un milieu de vie diversifié. Des espèces végétales et animales parfois très rares peuvent y être observées. Aujourd'hui, nous allons accompagner un groupe d'enfants bien décidés à faire plus ample connaissance avec l'une de ces espèces emblématiques. Bon, eh bien, bienvenue dans la réserve naturelle des Ramières. Donc, nous sommes ici dans un endroit qui est protégé où on protège les animaux et on permet qu'ils aient un endroit pour se reproduire. Donc, souvent, ce sont des espèces rares comme le castor, comme la loutre. Et cet endroit s'étend tout le long de la rivière Drôme entre Cré et Livron sur 10 km de longueur. Bon, ben maintenant, nous allons découvrir la réserve naturelle. Donc, on va traverser la forêt jusqu'à la rivière Drôme. Allez ! Pour arriver au bord de la rivière, les enfants et leurs guides empruntent le Sentier du Castor, itinéraire pédagogique qui traverse la forêt des Ramières. Ce massif forestier est une forêt alluviale naturelle en constante évolution. On y recense plus de 100 espèces d'arbres avec beaucoup de peupliers, mais aussi des érables, des saules et des frênes. Ce sont les peupliers qui sont à l'origine de cette forêt. En effet, cet arbre est le premier à coloniser les bandes galées nouvellement formées par les crues de la rivière. Plus tard, d'autres espèces d'arbres s'installeront à leur tour et la forêt évoluera progressivement. On peut peut-être voir un castor, et bien oui. Et qu'on peut caresser peut-être, mais on n'en compte pas. à caresser un castor. Ça, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais peut-être qu'on va arriver à le voir. Donc là, si vous voyez des choses laissées par les castors, vous me le dites, hein ? Il y a un arbre qui est tombé, oui, oui, oui. C'est un arbre qui a été... C'est le chantier de castors, non ? ... rougé. Et là, regardez, on trouve des coupures. Donc ici, on est au milieu d'un chantier d'abattage. Les castors, ils vont abattre les arbres et ensuite, ils vont utiliser ces arbres pour éventuellement faire des barrages, pour consolider leur terrier. On appelle ça un terrier hutte. Et puis, ils vont, bien sûr, manger les écorces et les feuilles. Pourquoi ils les emmènent au bord de l'eau ? Parce que les castors, il a besoin d'être en sécurité. Et c'est uniquement au bord de l'eau qu'il est vraiment en sécurité. Il ne va pas s'aventurer en pleine forêt à plusieurs centaines de mètres de la rivière. Il ne s'éloigne jamais de l'eau parce que c'est au bord de l'eau qu'il se sent en sécurité. Et l'entrée de son terrier, il est rare qu'on la trouve parce que l'entrée est sous l'eau. On ne trouve pas des entrées comme ça, de terriers qui sont visibles. Et sa maison, c'est le terrier, oui. Alors, chez nous, c'est le terrier. Vous avez peut-être vu des films qui parlent des castors du Canada où ils font des grosses huttes et tout ça. Chez nous, ils font plutôt des terriers huttes. Ils ne font jamais des grandes huttes. Pourquoi ? Parce qu'au bord de la Drôme, les terriers ou les terriers huttes sont souvent dérangés par les crues de la rivière. Donc, il ne pourrait pas y avoir une grosse construction qui tienne plusieurs années comme ça. Oui, tu as une question ? Est-ce que ça, c'est un toboggan de castor ? Ah oui, oui, tout à fait. Donc là, le castor, tu vois, il est dans l'eau et puis il monte son toboggan pour venir couper des arbres. Et ensuite, il va traîner les branches au retour. Et donc, effectivement, c'est un passage du castor, tout à fait. On appelle ça un toboggan, oui. Et là, on voit en face, il a des réfectoires. C'est-à-dire qu'il a rassemblé ces branches et il va les manger au bord de l'eau. Voilà. Il y a beaucoup de saules et de peupliers ici parce qu'ils poussent sans arrêt à chaque fois que la Drôme déplace les galets, déplace la terre. Eh bien, ce sont des saules et des peupliers qui poussent. La nourriture était limitée pour les castors ici. Et c'est pour cette raison que dans les ramières, il y a beaucoup de castors. On a à peu près 20 familles de castors dans la réserve naturelle. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a combien de castors ? Alors, en général, il y a deux adultes et des jeunes, donc deux, trois jeunes à peu près. Donc, ça veut dire que dans la réserve, on multiplie 20 par 5 et ça nous fait à peu près, ça nous fait une centaine de castors. Donc, il y a une centaine de castors dans la réserve naturelle. C'est tout à fait extraordinaire. Après avoir découvert les indices de présence du castor au bord de la Drôme, les enfants vont maintenant se rendre aux abords du Rhône où les attend Hervé Penel. Salut les enfants ! Ça va ? Vous êtes en forme ? Oui ! Oui ? Et ce matin, ça s'est bien passé ? Oui ! Vous avez vu quoi ? Des castors ! Vous avez vu des castors ? Non ! Oh ! Vous avez vu des indices ? Oui ! Ok ! Eh bien là, on va en regarder. C'est vrai ? Il voulait remplacer le castor ? Bon, c'est pas grave. Donc, là, maintenant, cet après-midi, puisque vous avez vu des indices de présence du castor, on va s'intéresser un peu plus à cet animal. Donc, le castor, c'est un animal qui est vieux de 5 millions d'années. Très vieux. Avant l'homme. L'homme est à 3 millions d'années. Donc, il est plus vieux que nous et il est encore là. Ça veut dire qu'il a des capacités de ressources très importantes. Donc, voilà un crâne de castor. Et pour transporter ces branches, il ne les transporte pas sous ses bras ? Non. Il les transporte où ? Avec lui. Voilà. Là, par cette espèce de trou. Comme l'explique Hervé, le castor est un animal plein de ressources. Doté d'une fourrure remarquable, ce rongeur, qui peut atteindre 25 kg, se déplace avec une grande aisance dans le milieu aquatique. Pour cela, il utilise à la fois sa queue aplatie et ses pattes postérieures qui sont palmées. Les pattes avant assurent les manipulations délicates. et à ce moment-là, ça lui permet de tenir ses baguettes vraiment comme ça. etc. ... ... ... ... Là, par exemple, en face de vous, vous avez ces maisons. Vous voyez ? Il fait un trou, il creuse avec ses pattes, ses petites mains, il les creuse. Et puis, il se fait un trou, une cavité dans la berge. Et c'est là qu'il dort, toujours au sec. Si jamais ça, ça s'écroule, parce que le ruisseau est monté, parce que la berge n'est pas bonne, etc. Ça s'écroule. Et à ce moment-là, M. du Castor, il n'aime pas les courants d'air. Et il va chercher des morceaux de bois qu'il aura au préalablement coupés, qu'il aura au préalablement écorsés pour s'en nourrir. Et à ce moment-là, il va s'en faire un toit. Et au fil du temps, le toit va se végétaliser. Il y a la terre qui va arriver, il y a une inondation qui va arriver. Ça va recouvrir le tas de branches. Il y a des branches, des plantes qui vont y pousser dessus. Et ça nous arrivera, on arrivera à ça. À certains endroits, là où la largeur du cours d'eau est plus faible, il est également possible d'observer de petits barrages réalisés par le Castor. L'accumulation de branchages permet de maintenir en amont une hauteur d'eau suffisante pour que l'entrée du terrier hutte reste toujours immergée. Hervé dévoilera aux enfants encore bien des choses sur la vie des Castors, sur leur façon de vivre au bord du Rhône, comment ils passent l'hiver, bien à l'abri, ou encore sur les combats entre mâles territoriaux. Et même si les enfants n'ont finalement pas eu la chance de l'apercevoir au cours de cette journée, ils en savent maintenant un peu plus sur cet habitant discret des ramières de la Drôme et du Rhône. Bonjour, je suis Paul, un castor. J'aimerais bien donner à manger un castor et la journée, elle ne s'est bien pas passée. Et j'ai retenu qu'on ne devait pas tuer les castors. Et bien moi, si j'étais un castor, j'aimerais que les hommes coupent moins les peupliers et les... Et quoi déjà ? Bonjour, quand je serai grande, j'adorerai les castors. Si j'étais un castor, je mangerais des peupliers et des sols. J'aimerais bien que les gens fassent plus attention aux berges des rivières où il y a les castors qui y vivent, parce que, par exemple, même là, il y a plein de déchets par terre. Si j'étais un castor, j'aimerais que les hommes abattent moins les peupliers et les sols. Bonjour, je suis un castor et ma vie est très bien comme ça. J'aimerais bien que tout continue comme c'est maintenant. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada